Yo les gens, c'est Darknext, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft sur le serveur d'iPixel pour faire un mini-jeu, aujourd'hui je pense qu'on ira se faire le Vampire Z, j'en avais déjà fait un sur la chaîne Arasta il y a un moment, je sais pas, non je crois pas que je l'avais mis sur ma chaîne d'ailleurs, mon point de vue, je crois pas, en tout cas si ça vous intéresse allez chercher sur la chaîne Arasta mais vous allez voir c'est un mini-jeu assez sympathique, j'en reparlerai quand on sera dedans, mais premièrement je tenais à vous poser une question, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Minecraft sur la chaîne et beaucoup de gens m'en demandent, parce que là Minecraft c'est un jeu qui est sympa à regarder sur Youtube, il y a plein de choses à faire dessus, et moi depuis mes débuts sur Youtube, depuis plus d'un an je me suis pas trop attardé, du coup ouais c'est vrai que j'avais envie de faire une série dessus, et je sais vraiment pas quoi faire, alors moi j'avais pensé à faire une série sur vie normale en multijoueur, sur un serveur multijoueur, mais pas tout seul, j'avais envie de la faire avec Shubi tout simplement, parce que Shubi connait pas Minecraft, il y a joué très peu de fois, et ça aurait pu être intéressant que j'apprenne entre guillemets à jouer à Shubi, sachant que moi aussi j'ai plein de trucs à apprendre sur le jeu encore, parce que j'ai arrêté Minecraft il y a un moment, et quand j'ai arrêté il y a les potions et tout ça qui sont arrivés, il y a plein de trucs que je connais pas, donc voilà ça aurait été une idée, de faire ça une petite série sympa, et puis en plus Shubi il déconne tout le temps, donc ça aurait pu être assez rigolo, et puis ouais apprendre à jouer à Shubi, ça aurait pu être sympa, donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et sinon j'attends vos propositions d'idées pour des éventuelles séries sur Minecraft, donnez moi tout ce que vous avez dans la tête, lâchez vous, et puis je verrai ce que ça donne dans les commentaires, tout simplement voilà, merci, en tout cas si vous participez à ça dans les commentaires ça me fera plaisir. Donc ouais on est sur le serveur d'iPixel, vous voyez là on est dans le main lobby, je sais pas comment ils appellent ça, ouais main lobby j'ai raison, où il y a tous les jeux, vous pouvez y aller manuellement on va dire, parce que si je fais ça, je peux aller directement où je veux, on va aller d'ailleurs sur Vampire Z, et là on se retrouve dans le lobby de Vampire Z où vous allez choisir vos parties tout simplement, alors Vampire Z il y a, c'est très simple je vais vous l'expliquer rapidement, en gros il y a des vampires et il y a des survivants on va dire, et les vampires doivent tuer les survivants et quand vous êtes mort en tant que survivant vous réapparaissez en tant que vampire et ainsi de suite, en fait vous devez tuer tous les survivants, il y a un vampire qui est, ou plusieurs même je sais pas, qui est défini ouais aléatoirement au début des parties tout simplement, 19 sur 26, 21 sur 26, bah je tombe bien, le lobby est en train de se remplir, la partie va se lancer dans pas très longtemps, donc ouais ça va être une petite vidéo détente, je suis vraiment pas là pour vous faire voir du skill sur Minecraft, comme je l'ai dit Minecraft c'est un jeu que j'ai un peu lâché depuis que j'y joue plus, c'est vrai que j'y avais pas mal joué, enfin rejoué quand on avait ouvert le serveur avec Rasta il y a quelques mois, c'était le mois de décembre d'ailleurs si je me rappelle bien, donc ça fait 3-4 mois, ouais j'y avais trop joué même, parce que j'avais plus l'habitude d'y jouer autant, ah bah j'apparais en vampire, du coup je suis tout seul en vampire je crois, non on est 2 en vampire, non je suis tout seul, ouais je dois être tout seul, donc là je dois aller taper les survivants, alors les vampires normalement, les vampires vous voient clair dans la nuit, parce que là la map normalement elle est de nuit, je veux dire les survivants voient pas à 2 mètres devant eux quoi, alors là, hop, lui je vais le tuer, hop, lui je l'ai tué, du coup celui que j'ai tué il va réapparaître en tant que, hop, lui aussi je l'ai tué, il va réapparaître en tant que vampire comme moi, et puis il va venir m'aider pour tuer les survivants, et au bout d'un moment c'est assez chiant quand il y a très peu de survivants, parce que vous allez le voir, ils vont se cacher, ça va être très dur de les trouver, je vais pas le taper parce qu'il a une épée en jams, on va pas le chercher, toi tu veux te battre, y'a pas de problème, donc ouais ils vont se mettre à plusieurs sur moi, et le but bah c'est de tous les éliminer, ça va pas être évident, j'espère qu'il y a d'autres vampires qui vont venir m'aider, donc ouais ce que je disais c'est que les vampires, bah moi, on voit clair dans la nuit, mais les survivants, ils voient pas à 2 mètres devant eux, c'est comme quand vous êtes à la dernière couche à la bedrock en fait, dans le minecraft de base, et vous voyez rien en fait, vous voyez pas à 3 mètres devant vous, sinon c'est tout noir, et bah là c'est pareil pour les survivants, et c'est pour ça qu'ils se cachent en fait, sinon ils se cacheraient pas, ils nous attendraient, ils ont des épées et tout, mais je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer le côté survivant, je vous mettrai ça en fin de vidéo pour que vous vous rendiez compte, je relancerai une partie après, mais ouais, et y'a aussi des zombies qui viennent m'aider, là y'en a que 3 sur la map, hop c'est marqué, tout est marqué sur le côté, y'a 3 zombies, et il va y en avoir de plus en plus sur la map, j'ai tué 2 humains, et il reste encore 13 survivants, donc y'a encore 13 gens à trouver, vous voyez il est dans la maison le mec, hop le zombie va peut-être le finir, on va regarder, non je pense pas qu'il va le tuer, par contre ils ont compris le but du jeu ou ils se touchent la nouille, je pense qu'ils se touchent la nouille, on peut partir par là aussi, cool, let's go, donc voilà, et puis ouais, vu que j'ai les shaders, sur mon minecraft, et ben, c'est un peu cheat, parce que de l'autre coup j'ai joué côté survivant, j'avais mes shaders et je voyais aussi clair que là, je sais pas si ça fait ça avec tous les shaders, mais avec les mains en tout cas ça le fait, y'a l'air d'avoir de la baston là-dedans, bon lui il est mort, autant vous le dire, ouais voilà, il est mort, bon ça va je fais une plutôt bonne partie en tant que vampire, ouais dites moi aussi si vous voulez par exemple que je fasse des vidéos sur des mini-jeux comme ça, avec Rasta, Shubi, même si Shubi connait pas trop le jeu, il va peut-être galérer, mais ouais, ça pourrait être sympa, et puis normalement on a un, vous savez à l'époque j'avais ouvert un, un mumble, entre guillemets communautaire, où les gens pouvaient venir dessus pour nous parler et tout ça, normalement Shubi va faire la même chose dans pas très longtemps, je vous ferai sûrement une vidéo pour vous en parler de toute façon, Shubi va faire la même chose parce que quand il live, Shubi y'a des gens qui veulent venir jouer avec lui et tout ça, et c'est pas évident, donc on va sûrement faire un mumble ou un TS encore communautaire, pour les gens qui veulent venir nous parler, ou les gens qui veulent venir tout simplement squatter le mumble avec leurs potes, c'est fait pour de toute façon, donc on va sûrement faire ça dans pas très longtemps, donc je vous tiendrai au courant pour ceux qui veulent venir topper la discute, de temps en temps et tout ça, ça pourrait être sympa aussi que quand moi je joue à code et tout, les gens viennent sur le même channel que moi pour parler tout simplement, parce qu'on me le demande tout le temps en fait sur Steam, si j'ai un TS ou un mumble pour parler, pour que ça soit plus simple et je digne, en général moi quand je joue à code de toute façon je suis tout seul, et j'aime bien être concentré, parce que je filme en même temps, et si je filme et qu'on vous entend parler c'est pas top, donc là ça pourrait peut-être faire aussi l'objet de vidéos, si jamais sur un coup de tête je décide de faire une vidéo, et que vous êtes dans le mumble ou le TS, pourquoi pas vous inviter, c'est pareil, donc on verra ça et je vous tiendrai au courant, et pour ceux qui ne me suivent pas encore, sur Twitter et Facebook les gens, allez-y franchement, sans déconner, en plus je vois les gens qui ont un Twitter et Facebook et qui ne me suivent pas, surtout sur Twitter, parce que quand vous likez ma vidéo sur Twitter et que vous avez lié votre compte Twitter à YouTube, et bien je vois votre like en fait dans mes interactions, et souvent je vois que c'est des personnes qui ne me suivent pas sur Twitter, et pourquoi les gens vous ne me met pas sur Twitter, je ne sais pas, non sans déconner, n'hésitez pas à y aller, c'est plutôt sympa, et puis je réponds à tout le monde sur Twitter, donc il n'y a pas de soucis, voilà c'est cool, là on ne peut pas monter en haut de mémoire, je ne sais pas trop où il se cache, vous voyez depuis tout à l'heure je tourne en rond, il reste 4 survivants, je ne sais pas du tout où ils sont, sans déconner, il n'y a pas un mec là-bas, si il y a un mec, allez crève, voilà il est mort, c'est vrai qu'il a raison de se mettre là, parce qu'il était un peu en hauteur, et avec la vue qu'ils ont eux, je pense que c'est le plus intelligent à faire, sans déconner, si il n'y a pas un mec, ah putain si, ah le bâtard il a une épée qui enflamme, ok donc c'est bon je sais où t'es mec, bouge pas, j'arrive, ça ne m'étonne pas du tout qu'ils sont là, vous voyez, il reste 2 survivants, on va essayer d'aller le chercher, donc aujourd'hui je ne suis pas en face com, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, j'ai fait 3 face com d'affilé, ça vous a plu, j'en ferai d'autres, vous inquiétez pas, mais voilà, pour cette vidéo aussi, je me suis dit, on va changer un peu, on ne va pas mettre le face com, ah bah il est mort, ok, ils l'ont tué, donc du coup il n'en reste plus qu'un, et il reste 14 secondes, donc je pense que c'est foutu, quoique je ne sais pas si c'est les 5 minutes d'à côté, non c'est le temps que la game dure ça, d'ailleurs je crois que le temps c'est figé, je ne sais pas si ça bug, le gars dit GG, je ne sais pas si la partie est finie, ou si ça bug, je ne sais pas, ouais, la partie est finie, voilà, donc le survivant a gagné, il était tout seul en plus, GG à lui, donc voilà les gens, c'était une petite vidéo sympathique, courte sur Minecraft, n'hésitez pas, et je le redis, à lâcher vos idées de séries dans les commentaires, j'attends beaucoup de commentaires de votre part, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, et si vous voulez d'autres vidéos, que ce soit solo ou à plusieurs, sur des mini-jeux Minecraft comme ça, il y a plein de mini-jeux, il y a plein de serveurs aussi, donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à plus tout le monde, ça a... Sous-titres par Jérémy Diaz, 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 Sous-titres par Jérémy Diaz,